Comme ça, deuxième étape du Grand National du Trôme à Marseille-Borelli aujourd'hui. Et apparemment, le départ est validé, c'est parti. Et justement, à nouveau, on aperçoit au centre de la piste le numéro 7, Coeur de Lange qui est bien parti. Mais moins vite que Rizkaya, le numéro 3 qui s'est installé aussitôt aux avant-postes. Qui va passer en contact devant le bureau 10, Topaz de Gournay déjà aux avant-postes également. Donc le progrès à l'extérieur, Rachmanine Cévin. Il fallait s'attendre à ce que Jean-Michel Vazir soit l'un des plus prontes au départ. Il a réussi dans son entreprise. On aperçoit derrière le numéro 6, Coeur du Chêne et Zard de Tonnerre avec Yves Dreux qui vient un petit peu plus loin. Alors qu'on va sortir dans quelques instants du premier tournant. Notons les concurrents qui sont à l'arrière. Comme d'habitude, M. Vanigone X-Demme, le numéro 16 n'a pas d'autre choix que d'attendre pour l'instant parmi les derniers. On sort du tournant. On aborde la ligne d'en face. On passe devant le château avec seul au commandement, donc toujours ce numéro 3, Rizkaya qui a l'avantage maintenant. Rizkaya qui va extraire d'ailleurs à ce moment et qui règle toujours l'allure. Alors qu'on peut noter derrière la présence toujours du numéro 10, Topaz de Gournay qui est en deuxième position. Qui chemine plutôt côté corde pour l'instant. Qui attend sagement son heure. On voit pour le moment aussi la casaque du numéro 13, Prince Vinoir qui est maintenant venu s'installer en tête de la course. Progression également de Salé du Fossé tout à l'extérieur qui se rapproche maintenant. Et que Thierry Duval d'Estaing vient de placer en tête de la course avec Rizkaya. Tous deux qui sont maintenant suivis par le numéro de superviseur, le 13, Prince Vinoir qui sont bien placés. Desar de Tonnerre venant un petit peu plus loin. On va bientôt repasser devant les tribunes sans changement pour l'instant aux avant-postes. Regardez la position de Topaz de Gournay avec Franck Ouvry qui pour l'instant attend sagement son heure. Ils vont deux par deux au passage à nouveau devant les tribunes. Thierry Duval d'Estaing s'installe en tête avec Salé du Fossé qui va remarquablement pour l'instant. Suivi par les deux casaques jaunes, Prince Vinoir avec superviseur qui sont bien placés. Le 3, Rizkaya un petit peu enveloppé côté corde pour l'instant. Accompagné par Tsar de Tonnerre avec Yves Dreux qui suit les animateurs très facilement pour l'instant. On rentre un petit peu plus loin. Rivieravitch avec Christophe Martens qui attend gentiment son heure et dans son dos. Ribenido, c'est le numéro 8. Alors qu'on peut noter qu'à l'arrière du peloton, Caillard du Chêne le numéro 12. Ainsi que le 11, Cagny de Gentil ferme la marche dans une course qui était un petit peu réduite maintenant au niveau de son allure. Ce qui profite de la Caillard du Chêne que Nicolas Hensch lance dans la bataille maintenant. Profitant que la course s'est beaucoup ralentie, il prendra sa grand pas, évitée par Passantois qui essaye de suivre son chemin et qui y parvient d'ailleurs. Progression à l'extérieur maintenant du numéro 12. Attention à lui, c'est Caillard du Chêne. Le voilà maintenant propulsé quasiment à la hauteur de Salé du Fossé, le numéro 1, qui le rejoint au passage devant le château et ses deux concurrents sont ensemble. Précédent le grandel, Supervisor Iris Caillard, ils sont toujours extrêmement placés. A la corde, le numéro 13 de Prince Vinoir, qui suit au cœur du poton de Zard de Tonnerre, qui n'a pas dit son animaux pour l'instant, reste le mieux placé. Ça se complique pour Topaz de Gournay, qui est obligé de subir un petit peu la course à ce moment. Le rythme qui reste assez régulier. Sous l'impulsion de Salé du Fossé, Thierry du Valdestin, qui a toujours la situation parfaitement en main. Caillard du Chêne à son extérieur, qui continue de le mettre à la pression toutefois. Et ils sont tous les deux suivis par Zard de Tonnerre, qui vient un petit peu plus loin, qui essaye de revenir. Zard de Tonnerre est environ 6-7ème, juste derrière Supervisor. Alors qu'à l'extérieur, Passantoua, le numéro 15, tente de venir complètement en dehors, imitant ce plat par la casaque de Mugodron de Sofriatourjan, qui tente de regagner du terrain également à l'extérieur. De l'entrée de la ligne d'arrivée, qui est proche maintenant, on a Camille Gentine qui va essayer de finir également très très vite. De l'entrée de la ligne d'arrivée, Caillard du Chêne, à la lutte toujours avec le numéro 1, et celui du fossé, c'est deux concurrents avec Passantoua, avec Sofriatourjan, qui essaie de progresser également, avec Chris Caillard, qui s'en va avoir des ressources, maintenant plutôt côté corde. Les concurrents dans la phase de finale de la course, on a compté un petit peu avec celui du fossé numéro 1, qui contrôle pourtant toujours la situation, avec la deuxième peste, toujours pour Caillard du Chêne, qui lutte également avec beaucoup de courage, avec celui du fossé numéro 1, qui va peut-être remporter cette deuxième étape du Grand National, même si Caillard du Chêne continue de mettre la pression, jusqu'aux abords du boteau, ensuite on a le numéro 15, le 5, le 10 et le 4, qui terminent tout près les uns des autres pour l'arrivée d'une course, donc qui a été remarquable au niveau du numéro 1.